Un joueur a gaspillé tout son argent et est mort sans abri. Un autre a dû tout vendre, y compris ses trophées et ses maillots, pour garder la tête hors de l'eau. Voici dix joueurs de football qui ont tout perdu. Mais commençons par un joueur qui a suscité plus d'enthousiasme à un jeune âge que Leo Messi. Ce joueur était considéré comme la prochaine star du football mondial, et il n'avait que 14 ans. Vous vous souvenez du jeune prodige Freddy Haddou ? Freddy Haddou, avec un shocker ! Il est devenu footballeur professionnel à l'âge de 14 ans, et a été considéré comme le prochain pelé, et a terminé sa carrière en jouant pour un club de troisième division suédoise. Au début des années 2000, Freddy Haddou était la coqueluche de la ville, le prochain pelé. Il a même tourné des publicités avec lui. Ce n'est pas étonnant, après les scènes vécues par le jeune homme de 14 ans lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. A 14 ans, il a reçu des offres de grands clubs de football européens comme Manchester United. Mais il a décidé de signer un contrat professionnel dans son pays d'origine, aux Etats-Unis, avec le DC United. A 14 ans, il était pro. Et il ne se débrouillait pas mal. Son corps était plus fort que celui des autres de son âge, et il avait une très bonne technique. Deux semaines après ses débuts professionnels, il a marqué son premier but. Jay-Z a râpé sur lui. Il était sur le tapis rouge. Il a obtenu un contrat Nike d'un million de dollars. Aurait-il mieux valu qu'il prenne son temps pour se développer ? Probablement. Mais on ne peut pas non plus blâmer Haddou. Je veux dire que sa mère célibataire travaillait 70 heures par semaine pour subvenir aux besoins de la famille, et grâce à son contrat, il a pu l'aider financièrement. Mais à 33 ans, il a admis dans une interview que toutes les distractions n'aidaient pas. Il ne dormait pas assez, ne se concentrait pas sur l'amélioration de ses compétences, parce que tout ce qu'il entendait de la part de tout le monde, c'est qu'il était déjà bon à 14 ans. A 16 ans, il est devenu international, le plus jeune jamais vu aux Etats-Unis. Il a joué en MLS jusqu'à son 18e anniversaire, mais ses chiffres n'étaient pas forcément exceptionnels en tant qu'attaquant. Il n'a marqué que 13 buts en 98 matchs, mais bon, il était encore jeune. Et c'est pourquoi Benfica a décidé de l'acheter pour 2 millions. Mais même là, il n'a pas réussi à convaincre l'équipe d'entraîneurs, et une odyssée du football a commencé. Un an après, il est allé à Monaco, où il n'a pas réussi non plus. Il a été prêté à la Grèce et à la Turquie, et retourné aux Etats-Unis, il est allé en Serbie, en Finlande, et il n'a pas trouvé de club qui voulait de lui. Il est allé dans la 3e ligue suédoise, et il n'était même pas assez bon pour cela. Aujourd'hui, il est le symbole d'un talent raté. Notre joueur suivant a eu plus de succès sur le terrain. Il est même devenu champion d'Europe. Mais sa chute après coup a été encore plus dure. Il est passé du statut d'attaquant célèbre à celui de fou qui se déshabillait dans la rue et lors d'un match de football. Je parle du Danois Lars Elstrup, attaquant à succès au Danemark et en Angleterre dans les années 80 et 90. Merci de Lars Elstrup ! Et en 1992, le sensationnel championnat d'Europe. Le Danemark ne s'était pas qualifié, mais la Yougoslavie n'a pas été autorisée à participer à cause de la guerre, et donc le Danemark a progressé. Et ils ont réussi à gagner l'euro. Avec Lars Elstrup. Mais en 1993, il a continué à lutter contre des problèmes mentaux. Il a donc rejoint une secte. Il a changé son nom en Darando, ce qui signifie la rivière qui coule. Il a continué à lutter contre la dépression, a été arrêté en 1999 pour avoir frappé un enfant, et en 2016, il a attiré l'attention pour avoir couru tout nu sur le terrain. Aujourd'hui, il semble aller mieux. Au moins, on l'a vu rendre visite à son ancien club Luton Town en 2003. Et il était sur le terrain, habillé cette fois-ci. Notre prochain joueur était une star mondiale. Il a remporté le ballon d'or et s'est classé cinquième dans le vote du joueur du siècle de la FIFA. Mais après sa carrière, la chute a été rude. Il est mort prématurément, ne laissant que des dettes. George Best, le joueur d'Irlande du Nord, était une super star dans les années 60 et 70. Il a remporté de nombreux titres avec Manchester United, dont la Coupe d'Europe en 1968. Un joueur exceptionnel. Il a également fait sensation en dehors du terrain, surtout auprès des femmes. On l'a appelé le cinquième Beatle. Et voici une de ses citations. « J'ai dépensé beaucoup d'argent en alcool, en filles et en voiture rapide. Le reste, je l'ai dilapidé. » Mais l'alcool a toujours été un problème après sa carrière. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Et même lors de ses apparitions à la télévision, il ne parvenait pas à rester sobre. « J'ai l'air ! » En 2005, la triste nouvelle. Il est mort des suites de son abus d'alcool. Son dernier message a été publié par un journal. « Ne mourrez pas, comme moi. » Notre numéro 7 est toujours un joueur actif, mais un autre exemple de talent étayé. Parce qu'au lieu de se concentrer sur le football, Sinan Kurt a préféré se déplacer en hélicoptère. Il s'est fait un nom à Gladbach en 2013 et s'est fait remarquer par ses dribbles dans les équipes de jeunes. Mais on pouvait déjà entendre qu'il y avait des problèmes. Son entraîneur de l'époque a dit que Sinan aurait un brillant avenir s'il ne se déconcentrait pas. Avant de rejoindre l'équipe professionnelle de Gladbach, il a forcé la main au Bayern en 2014, qui l'a signé pour 3 millions. Mais c'est précisément ce changement qui est entré dans la tête du jeune Sinan. Il a fait voler sa coiffeuse de Düsseldorf à Munich, ou a affrété un hélicoptère privé pour lui et ses amis de Cannes à Saint-Tropez, soit une distance de 85 km seulement. Le Bayern a très vite compris que le jeune homme de 18 ans n'était pas totalement concentré sur le football. Il a donc été vendu à Berlin après 2 ans. Sur place, l'entraîneur Dardaï a critiqué son attitude. Il devrait se bouger le cul. Après cela, il a continué à dégringoler. Et après des arrêts en Autriche et en Serbie, il joue aujourd'hui dans la 3e Ligue turque. Et a une valeur marchande de 10 000 euros, soit environ 5 vols d'hélicoptère. Passons maintenant à un autre joueur du Bayern Munich. Mais sa carrière a littéralement pris feu. Et cette histoire concerne à nouveau un jeune homme de 18 ans, le Brésilien Breno, qui a attiré l'attention à São Paulo à l'époque. Je cite un magazine de football, « Breno est le meilleur défenseur que le Brésil est à offrir en ce moment. » Et ils en avaient de bons à l'époque. Rafinha, Lucio, Thiago Silva, Marcelo. Tous les clubs étaient à la recherche de Breno. Florence, la Juventus, le Real Madrid, mais il a décidé d'aller au Bayern Munich, qu'il a signé en 2008 pour environ 12 millions d'euros. Mais ce n'était pas si facile pour lui. Je veux dire que le gars était jeune, sans famille, et dans un pays étranger, qui était totalement différent de son pays d'origine, le Brésil. Il n'a cessé de se blesser. En 2010, il s'est déchiré le ligament croisé, et il s'est battu pour revenir. Mais en septembre 2011, il a reçu une autre mauvaise nouvelle. Il a dû subir une opération du genou. Et la nuit suivante, la nouvelle. Breno a mis le feu à sa propre maison, et a ensuite été arrêté avec un pourcentage élevé d'alcool dans le sang. Il a été jeté en prison pour incendie criminel. Il a passé plus d'un an en prison, et a ensuite été autorisé à travailler comme entraîneur des jeunes au Bayern jusqu'à la fin de sa peine. En 2015, il est retourné au Brésil, a joué pour São Paulo et Vasco da Gama, et a dû mettre fin à sa carrière à cause de son genou. Au moins, il semble avoir trouvé son bonheur maintenant, d'après ce que l'on voit sur Instagram. Tout le contraire de notre prochain joueur, Joaquim Fernandez, qui a joué pour Bordeaux en 1995, avec nul autre que Zinedine Zidane. Mais alors que ce dernier célébrait un nouveau titre de champion en tant qu'entraîneur en 2016, Fernandez est décédé quelques mois plus tôt en France. Son histoire ressemble à celle d'autres joueurs de football. Il avait un bon contrat, gagnait bien sa vie, il subvenait aux besoins de sa famille, puis les blessures sont arrivées. Il n'avait pas pensé à l'après-carrière, et dans son cas, il est devenu SDF. Notre joueur suivant n'était pas un sans-abri. Malgré ses contrats de football lucratifs, il se retrouvait sans argent, et a littéralement dû vendre son maillot. Le gardien de but légendaire de l'Angleterre, David James. Au cours de sa carrière, il a joué pour Liverpool et Manchester City. Entre autres, et a fait partie de l'équipe nationale. Mais beaucoup d'entre nous le connaissent pour ce coup franc de Ronaldo. James a gagné plus de 20 millions d'euros pendant cette période. Mais il l'a dépensé en vêtements, en voiture, et en œuvre de charité. Mais bon, avec les contrats de mannequinat pour Armani, par exemple, il n'y avait pas de problème. Mais en 2005, le divorce avec sa femme, qui lui a coûté environ 3 millions. Et puis, la triste fin en 2014, il dépose le bilan, et vend plus de 150 de ses précieux souvenirs de football. Au moins, il s'est battu pour revenir, et il danse maintenant à la télévision britannique. Nous restons en Angleterre, avec une légende absolue du football, qui était considérée comme l'un des meilleurs meneurs, et qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Paul Gascogne. Sa prestation avec l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1990 est inoubliable. La semi-finale était contre l'Allemagne, et Gaza, comme tout le monde l'appelait, devait faire attention au cas où il recevrait un carton jaune, car il serait alors suspendu pour la finale. Ce qui devait arriver, arriva. Gaza avec un tacle violent, le carton jaune, et il n'a pas pu retenir ses larmes. L'Angleterre s'est finalement incliné au tir au but, mais ce fut un moment inoubliable. Il ne se distinguait pas seulement par ses buts, ses larmes, ou son humour, mais aussi par son énorme consommation d'alcool. Il a dit un jour qu'il buvait 4 bouteilles de whisky par jour. Et après sa carrière, il est entré dans une spirale descendante. Il a fait une cure de désintoxication, a échoué, et a dilapidé la majeure partie de ses 20 millions d'euros. Il y a quelques années, il s'est envolé pour l'Australie afin de subir une opération destinée à l'aider à contrôler sa consommation d'alcool. Et aujourd'hui, il mène une vie tranquille près de Bournemouth. Quand est-ce que vous avez eu le dernier relapse ? Oh, des années ailleurs. Et j'ai été super pour 5 ans. Le football est une succession d'émotions, et c'est difficile à gérer. Notre prochain joueur a également vécu cette expérience, un moment qui a changé sa carrière pour toujours. Vous souvenez-vous de l'irruption du Brésilien Adriano sous les feux de la rampe ? Quel joueur ! Avec un tir incroyable ! Il était censé être le nouveau Ronaldo, et il avait ce qu'il fallait. Mais en 2004, alors qu'il n'a que 22 ans, il reçoit un appel téléphonique qui change sa vie à jamais. Son père est décédé, et Adriano est tombé dans un trou. Ses performances ont diminué, et il a bu beaucoup d'alcool. Sa famille lui manquait, c'est pourquoi il est retourné en Brésil en 2008. Mais même là, il n'a jamais retrouvé sa force d'antan. Il a lutté contre l'obésité, a mis fin à sa carrière en 2016, et s'est séparé de sa femme 24 jours seulement après leur mariage. Mais il n'est pas le seul joueur brésilien à s'être mis en valeur, puis à avoir disparu. Vous vous souvenez du successeur de Pelé ? Il ne s'agit de personne d'autre que de Robinho. Il s'est fait un nom dès son plus jeune âge, et est devenu professionnel à Santos à l'âge de 18 ans. Puis, à 21 ans, il est transféré en Europe. Beaucoup le voulaient. Et le Real Madrid a gagné le bras de fer. Cependant, il les a quittés après 3 ans, et est allé à Manchester City, mais n'a pas vraiment réussi à convaincre là non plus. Il a été prêté à Santos, où il a joué avec Neymar. Il est ensuite allé à l'AC Milan, y a bien joué, mais ses performances ont ensuite décliné. Il est allé au Brésil, en Chine et en Turquie, et a terminé sa carrière en 2020, qui avait commencé avec d'énormes attentes. Mais il n'a jamais été en mesure de les satisfaire. Mais bon, c'est la vie. Mais la raison pour laquelle il figure sur notre liste est ce qu'il s'est passé en 2013. Pendant son séjour à Milan, il a commis un délit sexuel contre une femme avec un autre groupe d'hommes, et a été condamné à 9 ans de prison. Quelle chute ! Du prochain pelé à un criminel. Et si vous voulez rire un peu après toutes ces tragédies, regardez cette vidéo sur les 20 moments les plus drôles lors de matchs de football. !